Chaque année, à cette période, ces pains du littoral vendéen subissent le même traitement. La pulvérisation au bacille de Thuringe pour éradiquer les chenilles processionnaires dans ces nids. Le produit est projeté, il va se fixer sur les aiguilles de pain et les chenilles vont le manger. Et ça va détruire leur système digestif et elles vont être détruites avant d'accomplir tout leur cycle de vie, ce qui permet de limiter la prolifération. Car ces chenilles sont un fléau pour cette commune depuis des dizaines d'années. Ces chenilles ont des poils urticants qui restent dans l'arbre, même l'été. Et les gens, quand ils se mettent en dessous, ils peuvent avoir des éruptions cutanées, mais en même temps des cécités. Les animaux, si ils les croquent, ils peuvent avoir une nécrose de la langue. Mais avec le changement climatique, la chenille se développe de plus en plus tôt. Et les processions qui ont lieu habituellement en fin d'hiver peuvent apparaître dès le mois d'octobre. Alors cette année, chercheurs et entreprises de lutte ont décidé de s'associer pour installer ces pièges connectés pour mieux comprendre le phénomène. Les pièges qu'on a mis en place aujourd'hui permettent d'enregistrer le nombre de papillons qui volent durant l'été. Notre objectif, c'est deux choses. C'est de pouvoir déclencher la lutte au bon moment. Donc mettre en œuvre des interventions de méthode de lutte quand c'est possible. Et à minima, c'est de pouvoir prédire quand est-ce que les stades dangereux d'insectes vont être présents. Et donc alerter la population au bon moment. Six pièges connectés de ce type ont été installés en Vendée et en Loire-Atlantique. Ils complètent un réseau en train de se constituer dans toute la France.